Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui on va mettre le feu avec un poulet jerk, un poulet à la jamaïcaine Il y a quelques années j'avais mangé aux Etats-Unis un poulet super bon Mais un poulet qui arrachait mais grave Alors si vous aimez toute la nourriture pimentée, cette recette elle est vraiment faite pour vous Parce qu'il va y avoir du poivre de la jamaïque, des piments jamaïcains Enfin c'est un truc, vraiment ça envoie Mais vous savez que sur le blog, notamment avec le rub Sopasco J'aime pas trop les recettes qui sont vraiment vraiment trop pimentées Alors on va quand même le faire un petit peu au goût des Européens Vous n'arrêtez pas ici la vidéo, vous allez voir ça va très bien se passer Et du coup comme j'ai reçu il n'y a pas si longtemps le thermomètre Meat Heat Donc une sonde connectée, innovante et sans fil Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un poulet jerk à la rôtissoire Parce que vous savez que le problème avec la rôtissoire c'est que si on met une sonde Elle va s'entortillonner autour de la broche Donc il faut arrêter la rôtissoire Il faut que le poulet soit dans le bon sens Piquer au niveau du blanc, retirer, refermer le couvercle etc etc Alors que là on va pouvoir la mettre directement dans le poulet Et ça va aller tout seul, on va pouvoir recevoir la notification Et on va passer maintenant à la liste des ingrédients Pour cette recette il va falloir évidemment un poulet Il va vous falloir environ 30 ml de jus de citron vert 45 ml d'huile Une cuillère à café de poudre d'ail Deux cuillères à café de poudre de thym Quatre oignons nouveaux, uniquement la partie blanche Deux cuillères à café de quatre épices Une cuillère à café de sel Et une cuillère à café de poivre Si vous trouvez du poivre de la Jamaïque c'est encore mieux Deux cuillères à café de sucre Et ensuite pour le piment il va vous falloir du piment jamaïcain Ou si vous ne trouvez pas c'est beaucoup plus facile en France De trouver du piment de type habanero C'est des piments qui piquent vraiment Remplacez ça par deux cuillères à café de piment d'Espelette Ou sinon vous pouvez trouver les piments qui s'appellent scotch bonnet Parce que ça ressemble tout simplement à un bonnet écossais Dans un premier temps il va falloir faire très très gaffe avec le piment Portez des gants si vous n'avez pas l'habitude Parce qu'il va falloir enlever les graines ainsi que les membranes C'est là où c'est le plus piquant donc il faut enlever ça Parce que si vous n'avez pas de gants et que vous vous mettez à toucher vos yeux ou quoi Vous allez vraiment le regretter Vous pouvez en mettre un ou deux Ce piment développe vraiment des saveurs très fruitées qui sont très bonnes Donc le mieux c'est de mettre ça directement dans un blender Avec le jus de citron vert On va rajouter l'huile Le sucre Les quatre épices Sel, poivre, ça va nous faire une espèce de pâte en fait On va rajouter le thym, la poudre d'ail Et les quatre oignons nouveaux que je vais couper grossièrement Parce qu'après ça va finir de les hacher Donc vous voyez, on va les couper en quatre ou en huit Et là ça développe vraiment de super saveurs Donc vous savez qu'il existe autant de recettes que de jerk men Donc les personnes qui font ça, qui font griller ce genre de poulet dans la rue Chacun va rajouter ce qu'il veut Moi je vais rajouter un petit peu de gingembre moulu Vous pouvez en mettre du frais Moi je vais en mettre environ une cuillère à café Pour pas que ce soit trop fort en goût Et vous pouvez rajouter du rhum Vraiment ce que vous voulez Voilà, c'est exactement la couleur que je voulais Donc quelque chose d'un peu brunâtre comme ça Et ensuite on va faire ce que j'appelle la technique de feignant Donc vous voyez, il vous faut un grand sac de congélation comme ça Et ça c'est le top pour faire des marinades Donc on va pouvoir mettre le poulet ici à l'intérieur Voilà Et mettre la marinade directement dans le sac de congélation Et une fois que vous avez mis toute la marinade Donc vous essayez de faire sortir un petit peu d'air quand même Vous fermez bien le tout Alors il faut vraiment faire gaffe à bien fermer le tout Voilà, vous pouvez bien mélanger pour masser le poulet avec Pour que ça remette bien partout sur toute la chair Voilà, ça donne ça Ensuite vous prenez une assiette et vous mettez le poulet à l'intérieur Comme ça si jamais c'est percé ou qu'il arrive le moindre problème La marinade tombera dans l'assiette Et vous n'aurez pas de problème avec les autres personnes de la famille Et c'est parti pour 6 à 12 heures de marinade Une fois ma marinade faite Vous pouvez faire de la cuisson indirecte Moi je vais le faire à la rôtissoire sur le barbecue charbon Donc je mets des braises grandes moindres et à gauche Je dispose ensuite l'anneau sur l'élévateur Pour mettre la rôtissoire Et je laisse monter en température Avec le flux d'air supérieur et inférieur bien ouvert Je peux venir mettre la sonde nuit-tite ici Au niveau du blanc Dans la partie la plus charnue Jusqu'à la partie noire Le thermomètre est ici Et c'est parti Et après avoir activé la sonde Comme je vous l'ai montré dans la vidéo de présentation Vous pouvez maintenant tout simplement Connecter la sonde au téléphone Voilà, tac, c'est reconnu Ici on va dire que l'on veut Ici du poulet À point, 75 degrés La sonde est bien mise La vitesse est optimale 13 degrés Et voilà, c'est parti Je peux aller profiter de l'apéro De l'entrée De mes amis, etc Et ça va me calculer Donc la température Là, 13 degrés La température interne Et la vitesse de cuisson Vous voyez d'ailleurs Qu'en mettant en cuisson indirecte Les braises à droite et à gauche La vitesse est optimale Voilà, j'ai reçu ma notification Comme quoi c'était prêt Donc vous voyez, ça a mis à peu près Trois quarts d'heure pour cuire Regardez comment il est super beau Et une fois que c'est cuit Je peux arrêter du coup la rôtissoire Ça j'adore faire un poulet à la rôtissoire Comme ça, ça me rappelle toujours Les poulets du dimanche matin Un petit peu Ils sont vraiment super bons Et puis le gras qui tourne Qui va confier la viande C'est vraiment la meilleure technique Et donc ensuite J'ai le petit accessoire ici À l'arrière du socle Pour venir enlever la sonde Facilement Comme ça, j'aurai juste à nettoyer La partie métallique ensuite Et là c'est parti On va vérifier Alors vous voyez là Quand la cuisse s'enlève comme ça Hyper facilement Ça veut dire que c'est bien cuit Donc ça a bien pris La température Et ici, au niveau du blanc On voit qu'il est vraiment Bien juteux Bon, ça nous a donné La bonne température C'est vrai que c'était vraiment Hyper facile Les odeurs sont vraiment Super bonnes Ça fait vraiment Les odeurs des Caraïbes Je vois bien ça Avec un riz Avec du citron vert C'est hyper bon Et surtout très très tendre Voilà Avec toujours ce côté Très pimenté Que l'on retrouve dans les Caraïbes Donc voilà Un poulet que l'on a fait De A à Z Au barbecue Avec un rôtissoir Il y a la saveur du charbon La saveur du piment Ce petit kick C'est vraiment super bon Cette marinade Jerk Que vous pouvez faire aussi Tout simplement En robe Jerk En mettant tout simplement Les épices déshydratées Et pour plus de recettes D'astuces De tests de matériel Rejoins la communauté Des femmes de barbecue Sur ma page Facebook Viens liker Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada